Bienvenue dans l'œil de la cyber, le podcast qui donne la parole aux acteurs du numérique. Je suis Anne-Laure Delarivière, directrice de la communication chez Gatewatcher, et je reçois Franz Regul, directeur délégué cybersécurité et CISO du COJOP, le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Aujourd'hui, nous allons parler Jeux olympiques, bien sûr, et plus particulièrement cybersécurité autour des Jeux. Quel est le périmètre de risque ? Quelle stratégie de cybersécurité pour cet événement sportif mondial ? Comment se prépare-t-on à un événement éphémère d'une telle ampleur ? Retrouvez tous nos podcasts sur www.gatewatcher.com. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner au podcast Dans l'œil de la cyber pour ne pas rater la sortie du prochain épisode. Bonne écoute ! Alors, Franz, bonjour. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Alors, avant d'aborder la première question, j'ai l'habitude de présenter le parcours de mon invité. Alors, vous avez fait Centrale Supélec et plus récemment l'IHEDN. Et puis ensuite, vous avez commencé votre parcours chez Johnson Controls en tant qu'ingénieur système. Vous avez poursuivi chez Valeo et Dictao en tant que manager de projet. Et puis, vous avez fait 8 ans à la Société Générale en tant que CISO. Et enfin, depuis 2020, vous êtes CISO et directeur délégué cybersécurité du COJOP, donc le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Alors, bon, je rappelle que le COJOP, en fait, son rôle, puisqu'on va en parler tout au long de cet épisode, le COJOP, c'est une association de droits français qui vise à planifier, organiser et financer les JO de Paris 2024. L'objectif également, c'est d'en faire la promotion en France et à l'international. Et également, pour vous, la responsabilité de la livraison du système d'information nécessaire à la tenue des Jeux. Donc, c'est une tâche immense sur le plan cyber en particulier. Selon le com-cybergend, le nombre d'événements de cybersécurité devrait être multiplié de 8 à 10 pour atteindre 4,4 milliards. Donc, c'est un sacré défi. C'est quelque chose que vous aviez en tête quand vous avez accepté le job en 2020 ? Alors, quand j'ai accepté le job en 2020, je me suis surtout concentré à l'époque sur l'échéance planique. La première chose qui m'a frappé, c'est de me dire, voilà un projet où on ne peut pas retarder. On ne peut pas reporter la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques quand la planète entière a les yeux rivés sur nous. Et puis, au fur et à mesure que j'ai grandi dans ce projet, j'ai commencé à mieux en apprécier les enjeux. Et donc, à chaque fois qu'on a appris avec mon équipe, donc moi je suis rattaché à la direction de la technologie au sein du comité d'organisation, je rapporte au directeur de la technologie. Et donc, je suis aux côtés des équipes en charge du système d'information, des télécommunications et de la technologie sur site. Et donc, avec mon équipe, on a appris et on a déployé au fur et à mesure. Et c'est vrai que plus on avance, plus on réalise l'ampleur de la tâche. Et la grande difficulté aussi, c'est que c'est un tout petit club auquel on appartient. C'est qu'aujourd'hui, les équipes qui ont fait de la cybersécurité pour des Jeux olympiques, elles sont très rares dans le monde. C'est la définition même du job. Et celles qui nous ont précédés, elles ont travaillé il y a plus de 4 ans sur ces problématiques-là. Donc, elles ont une très, très grande expérience. Et en même temps, ce qu'on fait est sensiblement différent de ce qu'elles ont pu connaître. Alors, j'aimerais justement qu'on essaie de dresser le périmètre, l'étendue des risques de sécurité, puisque ça a forcément énormément évolué depuis les derniers JO de 2021. Je rappelle que cette année, il est prévu 4 milliards de téléspectateurs, 12 millions de spectateurs, 30 000 bénévoles, 10 000 athlètes, 206 nations et 40 sites de compétition à sécuriser. Et que face à ces chiffres, il y a également des équipements connectés qui sont tous potentiellement une porte d'entrée pour les cybercriminels. Alors, j'ai essayé de dresser les risques qu'on pourrait imaginer d'un point de vue sécuritaire. Donc, il y a les accès aux sites physiques et numériques des spectateurs et des internautes. Il y a les moyens de diffusion des séquences sportives. Les résultats et les images doivent bien s'afficher. Il y a la captation vidéo pour la télévision ou les arbitres, les caméras de vidéosurveillance, les systèmes d'alarme. Il va y avoir également les déplacements des sportifs et des supporters, la billetterie en ligne, la gestion des plannings des épreuves, et puis bien sûr, la protection des données et des actifs technologiques, donc je pense aux terminaux, aux serveurs, aux réseaux, en métropole et en Outre-mer. Est-ce que j'oublie des enjeux ? Alors, c'est assez complet. Il y en a sans doute quelques-uns en plus, mais c'est vrai que le cœur y est. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, si on revient un petit peu en arrière, le comité d'organisation, il livre vraiment les cérémonies et les épreuves sportives. On ne se préoccupe pas du tout de construire les équipements, les bâtiments. Ça, c'est le travail de la Solidéo qui a travaillé notamment sur le village olympique. Et donc, nous, notre enjeu, c'est de permettre à toutes ces personnes, donc vous l'avez mentionné, des dizaines de billets de bénévoles, plus de 15 000 athlètes, des délégations, des accrédités, des professionnels qui viennent travailler, c'est de leur permettre de se retrouver, de travailler ensemble et d'assister aux plus grands événements sportifs au monde. Donc, c'est l'ampleur même des Jeux qui rend tout complexe. Ce que voient la plupart des gens quand ils pensent aux Jeux olympiques et paralympiques, ce sont ces cérémonies, ce sont ces compétitions. Mais derrière, pour les rendre possibles, compte tenu de cette ampleur, il y a des services qu'on délivre à tous les types de populations, les spectateurs, les téléspectateurs, les athlètes et les délégations, bien sûr, mais également les médias, les visiteurs internationaux, les représentations diplomatiques. Et ces services, ils reposent sur de la technologie. Donc, un réseau qui englobe la totalité de ces sites, un système d'information cœur. Le comité d'organisation, c'est aussi une organisation qui existe depuis plusieurs années maintenant et qui a des besoins au quotidien. Des applications métiers qui sont là vraiment pour délivrer ces célébrations et ces compétitions avec des activités qui sont très particulières au monde de l'événementiel sportif. Et puis, pour finir, les sites de compétition eux-mêmes, qui sont en quelque sorte notre système industriel à nous, c'est là qu'on produit le rêve, c'est à l'usine à souvenir. Et donc, on est également très attentif à ce qui s'y passe. D'ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour avoir un objectif de zéro incident ? Alors, on travaille beaucoup. C'est vrai qu'on n'aime pas trop évoquer ces chiffres, parce que les professionnels de la cybersécurité le savent. Est-ce qu'on parle d'attaque ? Est-ce qu'on parle d'incident ? Est-ce qu'on parle d'événements de cybersécurité ? Les chiffres, on peut leur faire dire beaucoup de choses. Mais le contexte, la réalité, c'est que les Jeux Olympiques, c'est une cible de choix. Et des attaques, il y en aura très probablement. Et ça, déjà, c'est quelque chose qui est différent de ce que peuvent connaître mes confrères dans le domaine de la cybersécurité. Moi, quand je travaillais dans le secteur bancaire, on disait souvent à notre management, particulièrement au moment de négocier les budgets, que ce n'était pas une question de savoir si on allait se faire attaquer, mais quand. Bon, là, déjà, on sait à peu près quand, mais on sait que ça va arriver. Ce n'est pas juste une invocation qu'on brandit. C'est vraiment quelque chose de très réel. Donc, on s'y prépare en sachant qu'on est obligé de travailler le plus souvent comme nos confrères, comme ils le feraient dans une organisation pérenne. Et puis, d'autres fois, on est obligé de s'adapter parce que notre objet, notre business, il est unique en son genre. Et puis, parce que notre profil d'organisation, très jeune, avec une durée de vie très, très courte, il présente un certain nombre de challenges. Et puis, il y a quelques opportunités aussi pour faire de la cybersécurité différemment. Alors, on va en reparler, mais face à ces challenges, les malfaiteurs aussi se sont multipliés. Ils sont différents de ceux qui opéraient lors des JO 2021. Donc, il va y avoir toujours les opportunistes qui vont chercher à tirer de l'argent en créant des fausses billetteries en ligne, par exemple. Il va y avoir les activistes, les mafias. Et puis, il y a les enjeux géopolitiques actuels qui sont particulièrement forts en ce moment. Est-ce que vous pourriez nous lister les modes opératoires, les cyberattaques et les typologies de cybercriminels que vous surveillez particulièrement ? Alors, en général, j'esquive sur cette question-là parce qu'on ne souhaite pas particulièrement donner des idées à des gens qui n'en manquent pas déjà pour nous frapper. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'évoquais tout à l'heure le fait qu'on travaillait comme d'autres organisations, qu'on s'inspirait d'organisations plus matures que nous. Ce qu'on a fait, comme toutes ces organisations, c'est qu'on a déjà travaillé à comprendre c'était quoi notre parc applicatif, notre parc technologique. Quelles sont les applications qu'on doit mettre en place, quels sont les services qu'on doit fournir et en conséquence, quel est d'un point de vue métier le risque auquel on est exposé, quelles sont les activités qui sont essentielles pour la tenue des jeux et la façon dont elles peuvent déraper. Et donc, en fonction de ça, on a cartographié nos risques comme le font beaucoup de mes confrères pour comprendre à différents niveaux de l'organisation, donc à un niveau très stratégique. On a travaillé avec l'ANSI notamment pour avoir une vision nationale de ce que pouvaient être les risques relatifs au jeu, et puis à un niveau opérationnel, application par application, système par système, pour comprendre comment ils étaient exposés. Finalement, quelque chose d'assez classique, simplement, on est une organisation jeune, donc on a pu appliquer aujourd'hui les meilleures pratiques de la cybersécurité, là où des fois, je sais que dans un passé que je n'évoquerais pas plus avant, il nous arrivait de courir après le legacy, l'héritage, donc là, rien de tel. Maintenant, les catégories d'attaquants auxquelles on a à faire face, vous les avez évoquées, on coche à peu près toutes les cases entre notre activité commerciale, qui est de promouvoir et de développer les jeux, et puis l'image très très forte des jeux de Paris et leur association très forte à l'image de la France dans son ensemble. On sait que tout type d'acteurs sont susceptibles d'être intéressés par nos activités, donc en conséquence, on a un gros travail avec nos partenaires Eviden et Cisco pour intégrer la threat intelligence à notre stratégie, à nos opérations de cybersécurité, donc pour tailler sur mesure et pour adapter notre réponse à ce qu'on connaît du camp d'en face et à ce qu'on sait pouvoir redouter. Alors, on a des exemples de cyberattaques assez effrayantes qui ont eu lieu par le passé lors d'événements sportifs. Je pense aux JO d'hiver de 2018 à Pyongyang, en Corée du Sud, où il y avait eu cette cyberattaque massive juste quelques instants avant la cérémonie d'ouverture. Je pense également au club de foot Manchester United, qui avait subi un blocage de ses portiques d'accès au stade juste lors d'un match de Première Ligue. Et puis les JO de Tokyo 2021, qui avaient marqué les esprits par le nombre de cyberattaques subies. Alors, on avait eu la chance chez Gatewatcher, avec Jacques Delarivière, d'aller rencontrer NTT, qui était en charge du SOC cyber des JO à Tokyo en 2023, donc l'année dernière. Et il nous avait expliqué qu'ils avaient été les premiers JO à devoir faire face à une prévalence du risque cyber si forte. Pour eux, la menace venait principalement de la Chine, de la Russie, de la Corée. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous avaient dit que leur point fort, c'était leur langue. Le fait qu'il n'y ait que les Japonais qui parlent japonais dans le monde, ce qui ne sera pas le cas pour la France en 2024. On n'aura pas la barrière de la langue. Est-ce que vous pensez que nous sommes davantage exposés, finalement, à la menace que les JO de Tokyo ? Alors moi, je pense que les JO de Tokyo, il ne faut pas oublier qu'ils se sont tenus dans un contexte très particulier. Ce ne sont pas les JO de Tokyo 2020, mais ils se sont tenus à l'été 2021, en pleine pandémie, en queue de confinement en France. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, l'archipel était fermé aux visiteurs. Moi, j'ai eu la chance d'y aller en observateur. Et c'était un petit peu déprimant d'arpenter les rues de Tokyo, de voir les décorations, de voir le look and feel of the games qu'on commence à voir dans les rues de Paris. Et de constater qu'il y avait finalement très peu de touristes, qu'il y avait très peu de célébrations. Et puis, d'autre part, une bonne partie du monde avait d'autres préoccupations à ce moment-là. Et je pense que ça a aussi joué sur le volume et la qualité des attaques qu'ils ont pu voir. Et puis bon, il y a aussi le fait qu'ils s'étaient très bien préparés, qu'ils avaient une année supplémentaire pour faire face. Donc, pour moi, ce n'est pas nécessairement... Enfin, ce n'est sans doute pas un modèle, en effet, ne serait-ce qu'en vertu de ça, de ce à quoi on peut s'attendre. Nous, ce qu'on a regardé, c'est encore une fois nos assets, notre risque à nous, qu'est-ce qui pouvait intrinsèquement intéresser les bad guys en face et comment ça pouvait affecter notre fonctionnement. Et puis, en effet, on surveille la situation géopolitique, on surveille les grands acteurs qui, par le passé, se sont intéressés aux Jeux ou à l'environnement olympique et paralympique. Et puis, comme toute organisation digne de ce nom, on fait également une veille sur la threat intelligence et sur ce que les groupes criminels se préparent à faire. Et tout indique que nous, comités d'organisation, encore une fois, nous serons pris pour cible, tôt ou tard. La question, c'est quel type d'attaque, quelle sophistication. Ce qui est intéressant, surtout à avoir en tête, et qui a une tendance forte qui s'est développée depuis Tokyo plus tôt, c'est qu'on anticipe que les acteurs vont beaucoup s'intéresser à un écosystème, pas seulement à l'organisateur des Jeux olympiques, mais à la nation qui les accueille. C'était quelque chose qu'on avait déjà vu en 2014 à Sochi, où à l'époque, la Russie avait choisi d'accueillir les Jeux d'hiver dans une région à l'histoire un petit peu compliquée. Et je crois que plus de 700 sites internet sans rapport avec les Jeux avaient fait l'objet d'un defacement à cette occasion. Sans rapport avec les Jeux ? Sans rapport avec les Jeux. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est un des axes de travail qu'on a pu avoir avec l'ANSI, c'est de communiquer aussi largement que possible. Et l'ANSI est de fait responsable de la cybersécurité des Jeux dans leur ensemble, c'est-à-dire auprès de l'ensemble de la nation, parce qu'il y a de vrais enjeux d'accélérer la modernisation et la mise à niveau d'un certain nombre d'acteurs. Bien sûr. D'un point de vue plus personnel, comment est-ce que vous faites pour faire face à la pression ? Toute la planète vous regarde. Et si un seul de ces enjeux est un peu moins bien préparé, ça peut rapidement devenir un peu de catastrophe. Il y a peut-être un petit peu d'inconscience de ma part. Non, principalement, il y a deux choses qui me donnent une certaine confiance aujourd'hui. La première, c'est qu'on est extrêmement bien entouré. C'est-à-dire qu'on a commencé à travailler depuis plus de quatre ans sur ces problématiques. Donc, on s'est donné le temps de les adresser sereinement, de vraiment réfléchir à ce qu'était notre profil de risque, à quelle était la meilleure façon de protéger le comité d'organisation et les jeux. On s'est entouré d'excellents experts. Nos partenaires officiels de cybersécurité, ce sont Eviden et Cisco. Et nous, quand on parle de partenaires, on parle de nos sponsors. Ce n'est pas un euphémisme pour parler de nos fournisseurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une relation de travail avec ces deux groupes qui sont des gens qui font partie de l'équipe cybersécurité de Paris 2024 et qui mettent à disposition leur expertise et leur savoir-faire. Et vous imaginez bien que des groupes comme Eviden ou Cisco, quand ils vous envoient leur top gun pour traiter un problème ou pour mettre en place une stratégie de cybersécurité, on a l'occasion d'assister à des réunions, à des brainstorms extrêmement impressionnantes des choses qui, d'un point de vue professionnel, sont vraiment super. Donc, je suis entouré de très, très bons experts. L'ANSI, également, s'est énormément mobilisé et j'ai moi-même la chance d'avoir une équipe très talentueuse. Et puis, le deuxième volet, au-delà des experts, c'est qu'il y a tout un travail d'exercice et de préparation qu'on mène depuis le début. Là encore, on a ce profil un petit peu différent d'une organisation pérenne qui doit être sécure en permanence durant toute son existence. Nous, on sait que, bien sûr, on ne va pas attendre juin 2024 pour protéger les Jeux. Mais on sait que plus on se rapproche de l'échéance et plus les choses sont tendues. Et donc, d'emblée, on a intégré à toutes nos réflexions dès le début de notre travail sur la stratégie, le rôle du test, le rôle de l'exercice. Et donc, on a développé en même temps que ça devenait des pratiques communes, des travaux autour de l'intégration du Bug Bounty, de l'intégration du Red Team dans notre préparation. Et actuellement, depuis l'été dernier, où on a eu la première campagne de TestEvon, donc ces compétitions internationales organisées par le comité ou en collaboration avec le comité pour préparer les Jeux, depuis l'été dernier, nous, on est dans un mode opérationnel et on profite de chaque occasion pour s'entraîner. Et de fait, cette semaine, nous participons à notre campagne de technologie Rearsall. Donc, tous les métiers de la technologie dont nous faisons partie mènent une série d'exercices sur table avec toutes les données de base des opérations, donc des rotations d'équipe, des problèmes extrêmement variés, des situations où on a des niveaux d'informations qui ne sont pas toujours suffisants pour donner des réponses rapides et où pourtant, la priorité, c'est de permettre aux compétitions et aux scélérations de se tenir. Oui, j'imagine. Alors, effectivement, c'est un enjeu. Ce que vous dites, le COJOP n'existait pas il y a quatre ans. Comment est-ce que vous vous êtes construit ? Déjà, combien est-ce que vous êtes aujourd'hui en tout et plus particulièrement dans l'équipe cyber, si ce n'est pas indiscret ? Et voilà, comment est-ce que vous vous êtes construit ? Alors, aujourd'hui, on est, si je ne dis pas de sottises, on ne doit être pas tout à fait 3000 collaborateurs au sein du comité à comparer à un petit peu plus de 100 lorsque je suis arrivé. Donc, voilà, moi, j'ai connu une organisation où, il y a quatre ans, la cybersécurité, c'était moi. Alors, c'était extrêmement efficace, le processus de décision, puisqu'il y avait un directeur de la technologie, deux personnes au L-desk et moi pour la cybersécurité. Donc, c'était très, 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 très rapide. Aujourd'hui, j'ai une quinzaine de collaborateurs qui travaillent directement pour moi. Et puis, j'ai plusieurs dizaines de personnes, aux alentours d'une centaine de personnes, entre Eviden et Cisco, qui interviennent directement sur ces problématiques de cybersécurité, auxquelles il faut encore ajouter toutes les équipes qui, au sein de notre écosystème, en particulier nos partenaires officiels, s'emparent à leur échelle de ces problématiques de cybersécurité. Et donc, ça représente beaucoup de gens et c'est vrai que la coordination, c'est aussi un des axes de notre stratégie, c'est comment on fait en sorte que ces gens travaillent le plus efficacement possible, qu'ils soient efficaces et puis qu'on crée aussi les conditions de cette collaboration parce qu'on voit de plus en plus de ponts se nouer dans notre métier entre des organisations de secteurs similaires ou des organisations concurrentes qui commencent à intégrer que la cybersécurité, c'est pas nécessairement un discriminant commercial et qui en conséquence commence à échanger autour de la menace voire autour des incidents dont elles sont victimes et ça, c'est un des axes de travail qu'on a mis en place. Alors, l'ironie, c'est qu'évidemment, les groupes de travail, la communauté qu'on a construit autour des Jeux Olympiques, elle a vocation à être éphémère. mais j'ai la faiblesse de croire qu'on a pu donner quelques idées et contribuer à notre échelle à accélérer ce mouvement. Alors, on va reparler de la coopération mais ce que je voudrais vous demander aujourd'hui, c'est comment est-ce que vous avez fait pour sensibiliser toutes ces nouvelles équipes puisque vous avez une croissance exponentielle assez incroyable forcément, comment est-ce que vous avez fait pour sensibiliser tout le monde à ces risques cyber et même, est-ce qu'il y a eu par exemple des critères cyber pour le recrutement des employés du comité pour vérifier qu'ils n'étaient pas totalement insensibles à la cyber et au-delà de ça, je pense quand même aux bénévoles, aux athlètes qui ne sont pas censés forcément avoir cette appétence-là. Comment est-ce que vous avez fait ? Alors moi, je n'ai pas de silver bullet aujourd'hui sur la formation et la sensibilisation des gens. Je suis convaincu que c'est un pilier de toute stratégie de cybersécurité digne de ce nom. Nos confrères disent souvent que l'humain est le maillon faible. Moi, je préfère penser que l'humain, c'est le maillon fort. C'est la première ligne de défense dans toute organisation de cybersécurité digne de ce nom. Et donc, entre cette conviction et puis le fait que quand j'ai rejoint le comité, il fallait aussi être très pragmatique, on a tout de suite commencé avec les fondamentaux. donc, comme dans toute organisation qui se crée, c'est des choses auxquelles on ne pense pas parce qu'en général, on travaille dans des entreprises qu'une certaine culture qui s'est construite, on a commencé par se poser la question « Quelles sont les premières urgences ? » Donc, les premières urgences, c'est une charte IT. Est-ce que j'ai le droit et pas le droit de faire avec le matériel qui m'est mis à disposition ? Immédiatement après, c'est un training de base. Qu'est-ce que, comment je sensibilise des collaborateurs issus de métiers qui parfois ne sont pas du tout sensibilisés à ces problématiques ? Moi, je viens de la banque. Dans la banque, quand on parle de cybersécurité à tout le monde, tout au sommet de la pyramide jusqu'à sa base, tout le monde comprend de quoi les grands concepts dans l'événement sportif, ce n'est pas la priorité. En tout cas, ce n'est pas traité toujours de la même façon. Donc, comment on fait pour les toucher ? De ce point de vue-là, on a été beaucoup aidé par la direction du comité d'organisation qui a très rapidement s'est emparé de ces problématiques. Et puis, ce qui nous a donné la légitimité, les moyens d'aborder nos collaborateurs. Et puis, mon équipe en charge de la formation et de la sensibilisation, très, très tôt, m'a proposé des approches un petit peu originales, un petit peu disruptives. Donc, notamment autour le timing cyprété autour du mois européen de la cybersécurité. Oui. Et donc, comment est l'environnement de l'événementiel ? Créer un événement autour de la cybersécurité, en assurer la promotion a été très, très efficace. Et ça permet de parler de la cybersécurité de façon ludique, pas nécessairement dans le contexte anxiogène qu'on est habituellement. Et la petite blague, c'est que moi, je dis que les quelques lots, les cadeaux qu'on a pu offrir sur quelques concours cyber à cette occasion-là, ils ont eu beaucoup plus de portée que ce que j'aurais pu dépenser en budget de sensibilisation et de formation par ailleurs en complément. très malin. On travaille encore aujourd'hui parce que vous l'avez mentionné, on a aussi des populations très diverses. C'est-à-dire que le premier challenge, c'était le comité d'organisation. Comment on adresse des gens dont ce n'est pas la préoccupation centrale et puis comment on fait dans une organisation qui a double de taille tous les ans. Actuellement, c'est plusieurs dizaines de collaborateurs qui, chaque semaine, rejoignent nos effectifs. Donc, ils ont plein de choses à voir, encore plus que dans une organisation classique et ils n'ont pas trois mois pour faire tout leur training obligatoire. Donc, ça, c'est un vrai enjeu et puis, dans le même temps, comment on fait pour continuer à parler à ceux qui étaient là depuis quatre ans et qui n'ont pas envie qu'on leur répète en boucle les mêmes choses. Et puis, comment on fait pour identifier ces différentes populations. Donc, aujourd'hui, vous les avez évoquées, on a une action vers le grand public, par exemple, au même titre que ce que peuvent faire les banques. On a une page d'une FAQ qui est dédiée au grand public pour les sensibiliser aux problématiques et aux risques auxquels ils pourraient être exposés. On a travaillé avec tous nos partenaires et fournisseurs. On a travaillé avec un certain nombre de populations accréditées et les dernières en date, on a des sujets encore ouverts avec les athlètes. En effet, alors, on n'est pas en charge, on n'est pas responsable de la cybersécurité des athlètes, mais on tient à leur exposition une expertise qu'ils n'ont pas forcément. Oui, bien sûr. Quelle a été votre stratégie quand vous avez pris le poste ? Quelle part avez-vous choisi de déléguer à des partenaires ou des sponsors et d'autres, quelle part vous avez choisi d'internaliser ? Alors, il faut comprendre que l'environnement olympique, le comité d'organisation, donc on le mentionne tout à l'heure, sa mission, c'est préparer, livrer, financer les Jeux olympiques, donc compétition et cérémonie. Et cette organisation, on ne l'a pas toujours en tête, elle est à 96%, si je ne dis pas de bêtises, financée par des fonds privés. D'accord. Donc, elle est financée principalement par la billetterie, par la subvention du CIO, qui est issue principalement des droits télévision, et également par les partenariats payants. Donc, aujourd'hui, les sponsors des Jeux contribuent à leur financement et donc, ces sponsors, en général, ils ne se contentent pas d'associer leur marque, ils souhaitent participer à l'organisation des Jeux. Donc, systématiquement, quel que soit le sujet qu'on a abordé, la première question qu'on s'est posée au sein du comité, c'est, est-ce que cette activité, elle a vocation à être prise en charge par un partenaire existant ou par un partenaire nouveau, un partenaire domestique ? Et donc, la cybersécurité n'y a pas fait exception. Moi, j'ai très rapidement, après mon arrivée, commencé à jeter les bases de ce qu'allait être notre stratégie et, suite à ça, on a consulté le marché pour déterminer s'il y avait des organisations qui étaient intéressées pour nous rejoindre sur ces problématiques. Et ce n'est pas anodin parce que, sans faire de finger pointing, il y a certains sponsors des Jeux auxquels on pense. S'ils rencontrent un problème durant les Jeux, ça n'est pas forcément visible, ça n'est pas forcément grave. Un partenaire qui décide d'associer son nom à la cybersécurité des Jeux, c'est un partenaire qui nous fait confiance, qui pense qu'on ne va pas mettre à mal son image et donc, qui est prêt vraiment à s'engager jusqu'au bout. Donc, ça n'est pas... Toutes les entreprises de cybersécurité, indépendamment de leurs autres qualités, par ailleurs, n'ont pas vocation à faire ce type d'engagement. Il y avait aussi une réflexion qui était que, compte tenu des délais autour de notre projet, le souhait, c'était de ne pas multiplier les partenariats, de ne pas avoir un partenariat sur le poste de travail, un partenariat sur le réseau et puis un troisième sur les serveurs, mais de limiter le nombre de contributeurs pour pouvoir aller vite dans l'implémentation de notre stack. Donc, la réponse courte, c'est ça, c'est que on a travaillé avec des partenaires. lorsque ces partenaires n'étaient pas pertinents parce que ce n'était pas leur responsabilité, parce qu'ils n'avaient pas le savoir-faire ou parce qu'il était préférable d'un point de vue cyber qu'ils ne fournissent pas certaines solutions, enfin, que certaines solutions soient sourcées à différents endroits, à ce moment-là, comme on est une, vous l'avez rappelé, une association, on s'adresse au marché et on passe par la commande publique. Et donc, moi qui venais du secteur privé, ça a été une grande révélation aussi parce que c'est une expérience de passer par la commande publique et donc, on recourt aux fournisseurs, enfin, à des appels d'offres très structurés, très organisés. Et puis, enfin, on a aussi des... Donc, la commande publique française. Oui, tout à fait. Alors, la commande publique française, pardon, qui nous permet de contacter principalement des acteurs européens. Et puis, on a aussi un élément de contexte, c'est qu'une partie des partenaires, je l'ai vaguement évoqué, mais nous avons des partenaires domestiques, ce sont les partenaires qui ont associé leur image à Paris 2024 et les Jeux Olympiques et Paralympiques ont des partenaires monde qui sont partenaires du CEO ou de l'IPC et qui donc, eux, nous sont imposés sur leur domaine respectif. D'accord. Et donc, en matière d'IT, en infrastructure réseau, vous avez Cisco et en service IT, vous avez Atos, bien ça ? Alors, Atos, c'est partenaire monde, effectivement, ils sont intégrateurs officiels des Jeux Olympiques et sur la cyber, on travaille avec Eviden sur les services de cybersécurité en complément des infrastructures de cybersécurité qui viennent de Cisco. D'accord. Donc, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, le COJOP, vous avez un gros travail de coordination avec tout l'écosystème et également les services de l'État. Vous avez parlé de l'ANSI tout à l'heure, je crois aussi le COM Cyberjand et puis, j'imagine qu'il y a pas mal d'autres organismes privés, je pense à la SNCF et puis même, par exemple, aux hôpitaux, si jamais il y a des besoins, donc il va falloir aussi sécuriser, j'imagine, les hôpitaux d'un point de vue numérique. Comment est-ce que vous assurez cette cohésion publique-privé et est-ce qu'il existe un niveau d'exigence commun entre le public et le privé pour garantir une protection homogène contre les menaces cyber ? Il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est qu'effectivement, je l'évoquais tout à l'heure, nous, on est une brique dans un écosystème. Le comité d'organisation, évidemment, il va être au cœur de l'organisation des jeux, par définition, mais on appartient à un écosystème. Nous, avec l'ANSI, en général, on fait la distinction. Le premier cercle de nos opérations, c'est vraiment les systèmes critiques nécessaires de notre mission, mis en œuvre et exploités par le cojo. Et donc, là, c'est très clair. C'est nous qui les mettons en œuvre, c'est nous qui les protégeons. Comme toute organisation, il y a certains systèmes où on a jugé qu'il était plus pertinent de les externaliser. Donc, on a fait appel à des sous-traitants, à des fournisseurs ou à des partenaires. Et donc là, on a un travail de coordination en tant que client final. On a des exigences, on a une due diligence à appliquer avec nos partenaires et fournisseurs. Ensuite, on a un troisième cercle qui va être celui de systèmes qui sont nécessaires au succès des Jeux mais qui ne sont pas directement de notre responsabilité. La France, elle fonctionne au quotidien avec ou sans les Jeux olympiques parce qu'elle a des infrastructures de transport, de télécommunication, d'énergie, de santé. Donc, toutes ces infrastructures sont nécessaires au quotidien et elles sont sans doute encore un petit peu plus nécessaires durant un événement de l'ampleur des Jeux olympiques. Et donc là, évidemment, l'ANSI entre en jeu et son rôle de coordination nationale est extrêmement important. Donc là, nous, on contribue, on participe avec l'ANSI à notre modeste échelle mais on intervient. Et puis, il y a un quatrième cercle sur lequel on communique beaucoup parce qu'il ne vient pas forcément aussi immédiatement à l'esprit des acteurs, c'est que l'image des Jeux et l'image de la France vont être étroitement liées durant l'été prochain. et donc, on peut penser que de la même façon que certains acteurs qui voudraient nuire à l'image de la France prendront pour cible les Jeux, il y a des acteurs qui voudraient nuire à l'image des Jeux et qui prendront pour cible la France et que donc, moi, ce que j'appelle la Team France Cyber, c'est un ensemble d'organisations, d'administrations, d'entreprises dont l'image est très fortement associée soit au milieu du sport soit au milieu soit à la marque France et qui vont devoir se préparer. Donc, pour adresser ce challenge, on a très très tôt commencé à travailler avec l'ANSI et très tôt, on a commencé à jeter les bases d'une gouvernance et d'un partage de responsabilités entre ce qui relevait du domaine de l'ANSI et ce qui relevait du domaine de Paris 2024. On n'a pas la prétention d'aller voir des organisations plus matures que nous et de leur dire comment faire leur travail. Par contre, on peut être des facilitateurs et puis on a une connaissance de notre objet à nous qui sont les Jeux Olympiques et Paralympiques qui peut les aider à se préparer au mieux. On a aussi une approche qui est parfois originale parce que nous, on a pensé notre organisation autour de cet été 2024 et autour d'un certain nombre d'approches très pragmatiques qui ne viennent pas forcément de la même façon à une entreprise ou à une organisation plus mature. Et donc, aujourd'hui, on a plusieurs communautés, plusieurs canaux d'échange avec ces différents cercles d'organisation pour échanger des bonnes pratiques, pour échanger du renseignement sur la menace et puis, durant les opérations, pour faire face ensemble avec des annuaires de crise, avec des annuaires de communication. Et puis, pour nos fournisseurs et partenaires, on s'est inspiré des recommandations de l'ANSI, c'est-à-dire qu'on a naturellement des clauses de cybersécurité type qui parfois ont surpris un certain nombre de nos fournisseurs qui étaient habitués à travailler dans l'événement ciel sportif mais qui n'étaient pas nécessairement habitués à ce niveau d'exigence. Et là encore, on a suivi les bonnes pratiques aujourd'hui en matière de sécurisation de la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire que, très concrètement, on a des clauses d'audit de nos partenaires et fournisseurs, mais surtout, on les fait jouer. Donc, là aussi, on est plusieurs fois intervenus chez certains fournisseurs qu'on a jugés clés pour nous assurer qu'ils étaient au niveau. et donc, là aussi, l'approche, elle est très pragmatique. On n'est pas là pour appliquer des pénalités quelconques, ce n'est pas l'objet. On est là pour grandir ensemble et donc, quand on a trouvé des points d'amélioration, on a travaillé dessus et puis, de la même façon, on a aussi eu un niveau d'intervention chez certains de nos fournisseurs qui allait bien au-delà de notre due diligence parce que, quand un fournisseur fournit un service critique, il ne suffit pas qu'il signe les clauses de conformité cyber mais on souhaite aussi s'assurer que sa façon de travailler soit la plus efficace possible. Et donc, comment est-ce que vous faites des tests alors pour vérifier votre capacité à détecter et à répondre aux incidents de sécurité et pareil, auprès de tous vos fournisseurs et sous-traitants ? Alors, tous nos fournisseurs et sous-traitants, non, parce qu'il y a un principe de réalité comme toute organisation en échantillons. On ne dit pas à qui on va s'adresser mais on a, encore une fois, étant une jeune organisation, on a pu travailler très tôt et très vite sur les problématiques de cartographier nos applications, nos assets, nos fournisseurs. Et donc, voilà, moi aujourd'hui, j'ai accès, grâce à mon équipe, à une cartographie de mes fournisseurs telle que je suis sûr que bien des RSSI seraient contents d'en avoir une qui me permet au premier coup d'œil et de déterminer en fonction de leur maturité et de leur exposition quels sont les fournisseurs les plus sensibles. Et donc, évidemment, on a classé nos fournisseurs et nos partenaires et on les a accompagnés, on a déterminé notre niveau d'accompagnement et notre niveau d'intervention en fonction de leur exposition et de leur maturité. Et donc, en fonction, vous allez faire des tests auprès de ceux qui sont les plus à risque ? L'idée, c'est bien ça, c'est de se dire, mettons que j'ai la possibilité de mener 100 tests, c'est quoi le top 100 aujourd'hui de mes fournisseurs sensibles ? D'accord, et donc c'est comme ça que vous travaillez avec tous les centres sportifs à travers la métropole et un autre maire qui vont recevoir les épreuves ? C'est difficile, j'imagine, d'aller tester tout le monde ? Oui, tout à fait. Alors, les centres sportifs, on a une approche un petit peu différente parce que la logique, alors, il y a plusieurs types d'installations. D'une part, il y a les competition venues, c'est-à-dire les sites de compétition, c'est là que vont avoir lieu les épreuves et ça, évidemment, le monde entier va avoir les yeux braqués sur tous ces stades et toutes ces enceintes sportives qui vont accueillir les compétitions et puis, au second plan, il y a énormément de centres de préparation, c'est-à-dire qu'il y a des délégations qui sont déjà en France actuellement et qui ont commencé à se préparer et qui utilisent des infrastructures sportives pour l'entraînement des athlètes. Il y a des infrastructures d'entraînement parce que tous les entraînements officiels n'ont pas nécessairement lieu sur les sites de compétition. Donc là encore, ce qu'on a fait, c'est qu'on a évalué le risque en fonction de l'usage et de la maturité des installations auxquelles elles étaient exposées et on l'a traité. On l'a traité en gardant à l'esprit que les Jeux Olympiques ne sont pas propriétaires de tel ou tel stade ou centre sportif, ils en sont les utilisateurs. Et donc, nous, on a travaillé systématiquement avec les opérateurs pour nous s'assurer qu'ils nous délivrent le même niveau d'excellence sur la cybersécurité qu'ils pourraient avoir sur la sécurité des personnes ou sur la protection contre l'incendie, par exemple. Et puis, en contribuant aussi, en mettant à leur disposition notre expertise, en gardant à l'esprit que ces sites, c'est l'ANSI, en fait, beaucoup, qui, au sein de son grand programme de sécurisation des Jeux, s'est rapproché de l'ensemble de ces opérateurs de sites pour évaluer avec eux leur exposition et pour le cas échéant, les accompagner dans les mesures de remédiation. Alors, vous avez parlé du fait que vous êtes une organisation assez atypique et vous souhaitez, vous avez mis en place des méthodes assez innovantes. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce qu'on s'entraîne à un événement qu'on prépare depuis quatre ans et qui ne va durer que deux mois, le fameux quatre ans de build et deux mois de run dans le jargon. C'est assez unique ? Oui, oui, c'est assez unique. ça nous oblige régulièrement à repenser notre organisation. À chaque fois que c'était possible, on a utilisé l'état de l'art, on a utilisé le retour d'expérience qui pouvait exister en matière de cybersécurité, mais bien souvent, notre situation a évolué. On n'apporte pas la même réponse à une problématique quand on est 150, 500, 1000 ou 4500 collaborateurs. Et donc, non seulement dans une telle organisation, au début, on se pose des questions qui paraissent très idiotes à bien des confrères parce qu'ils se laissent poser il y a déjà bien longtemps et ils ont apporté des réponses il y a bien longtemps, mais ces mêmes questions, typiquement, comment on onboard les nouveaux arrivants au sein de l'équipe, la réponse n'est pas la même selon le nombre qu'on est, selon le nombre de nouveaux arrivants. Et donc, régulièrement, il a fallu qu'on remette sur le métier notre ouvrage. Il a fallu aussi qu'on se pose la question comment on met en place une gouvernance d'une structure qui va vivre un petit peu plus de 4 ans. Donc, c'est à la fois, bien souvent, nous, on ne s'est pas posé la question il faut que je fasse telle activité, telle comitologie ou tel exercice une fois par an. Bien souvent, on s'est dit on va en faire un exemplaire en janvier 21, janvier 22, mars 23 et juin 2024 et on envoie les invitations tout de suite. Donc, on a beaucoup d'exemples comme ça mais aujourd'hui encore à quelques semaines des Jeux, il y a encore des problématiques nouvelles qui émergent des choses auxquelles on n'a pas nécessairement pensé parce qu'on est depuis plusieurs mois dans cette bascule entre notre build et notre run mais il reste toujours un petit peu de build. C'est déjà tout à fait terminé, il y a toujours des bricoles à régler et puis, là où on est différent aussi c'est que le run olympique et paralympique ce n'est pas tout à fait le run des Jeux parce que du run sur le comité d'organisation on en fait déjà depuis plusieurs mois. Maintenant, dans quelques semaines, on ne va plus faire que les Jeux. Dans quelques semaines, les onboarding de nouveaux collaborateurs et la gestion des exceptions de sécurité du tout venant ça n'existe plus parce que dans quelques semaines la priorité c'est comment on livre les cérémonies, comment on livre les Jeux et comment on opère dans ce contexte-là parce qu'on est en opération 24-7 donc ça ne dépend plus de l'expertise de telle ou telle personne, ça dépend beaucoup de process structurés, rodés qui nous permettent quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit d'apporter des réponses cohérentes aux problématiques que vont rencontrer les sites de compétition. Alors tout à l'heure on parlait des modes opératoires et des différents types d'attaques et vous disiez qu'il y avait en fait qu'il y avait que la question c'était de savoir quand est-ce qu'on allait être attaqué c'était pas de savoir si on allait attaquer c'était de savoir quand est-ce qu'on allait l'être et donc moi ça m'a fait penser aux cyberattaques enfin les implants en fait les attaques dormantes c'est-à-dire quand les hackers s'introduisent longtemps avant dans l'ESI d'une organisation pour soit récupérer de l'info soit préparer le meilleur moment pour cyberattaquer comment est-ce que vous êtes préparé à ce type d'attaque spécifiquement ? Alors on en a évidemment tenu compte parce que c'est un c'est un risque classique aujourd'hui parce que sans révéler d'informations confidentielles à Pyeongchang l'attaquant s'était positionné en amont évidemment de la cérémonie d'ouverture donc on sait que c'est une réelle possibilité là encore on a on a été pragmatique en fait d'une part on constate que je vais évoquer tout à l'heure la gouvernance donc quand il s'agit de mettre en place des revues de droit et des risettes de mots de passe la question n'est pas de se dire tous les mois de mars on va faire des revues de droit et des risettes de mots de passe c'est de fixer les dates et de dire on le fait vraiment et puis et puis on sait aussi que nos attaques enfin un attaquant qui aurait cherché à se prépositionner sur les systèmes il va probablement essayer de frapper à l'approche des jeux donc en essayant de comprendre cette motivation que pourrait avoir l'attaquant on en tient compte dans notre stratégie de riposte et aujourd'hui on a planifié de la recherche de compromission parmi les activités qu'on mène au sein du comité d'organisation d'accord donc du coup à propos de cette recherche en matière de détection donc vous avez dit que vous travaillez avec Cisco qui déploie un XDR je rappelle donc que Cisco a travaillé sur les JO de Tokyo Londres et Rio par le passé est-ce que vous avez un NDR et quel rôle joue le NDR dans votre stratégie de détection alors aujourd'hui on a une pile technologique qui est assez étoffée effectivement fournie par notre partenaire Eviden et Cisco sans rentrer dans le détail des outils qu'on utilise le réseau c'est le cœur enfin c'est vraiment l'épine dorsale de la technologie pour les jeux et la technologie pour les jeux c'est elle qui va supporter les services donc ce réseau pour situer un petit peu vous l'avez mentionné tout à l'heure entre les sites qui sont reliés entre eux les besoins métiers on estime qu'on va utiliser environ 400 000 km de fibre donc c'est la distance de la Terre à la Lune pour faire ce réseau on y accède au travers de quelque chose comme 7000 points d'accès et rien que le comité d'organisation va déployer plus de 10 000 postes de travail sans compter les postes de travail utilisés par les populations accréditées donc naturellement le réseau c'est l'alpha et l'oméga de nos opérations de technologie et on est extrêmement attentif à ce qui se passe dessus avec la difficulté supplémentaire qui est que notre réseau il n'a pas de baseline il n'y a pas de profil type enfin il y a un profil type de nos activités mais on en aura connaissance dans 74 jours maintenant lorsque les cérémonies la cérémonie de réouverture a commencé et qu'on sera dans le dur on a parlé de détection j'aimerais qu'on parle d'IA maintenant quels sont les domaines spécifiques des JO où l'IA va jouer un rôle crucial que ce soit dans la gestion des données la sécurité l'analyse des performances des athlètes ou d'autres aspects alors il y a toujours une complexité dans l'environnement olympique c'est que d'un côté il y a une volonté du CIO d'un certain nombre de partenaires d'en faire une vitrine de l'innovation et puis de l'autre il y a la considération très prénatique et très terre à terre qu'il faut que ça marche on n'est pas là pour tester pour roder les nouvelles technologies donc il en va de toutes ces innovations comme de l'IA on fait de l'IA sur un certain nombre d'opérations très ciblées d'innovation autour de la gestion du public de la gestion de la circulation sur un site autour effectivement de l'analyse de la performance et puis on en retrouve dans un certain nombre de nos outils de cybersécurité en particulier mais au même titre que certains de ces outils embarquent des routines d'IA depuis déjà quelques années maintenant en revanche on n'a pas aujourd'hui un pôle dédié sur ces problématiques là alors comment est-ce que vous gérez les questions de souveraineté des données dans le contexte de l'utilisation de l'IA est-ce qu'il existe des mesures spécifiques pour garantir que les données sensibles des participants et des spectateurs restent sous contrôle local par exemple alors la protection des données personnelles ça a été très tôt identifié comme un des grands enjeux de l'organisation des jeux puisque déjà on parle des jeux mondiaux en fait il y a littéralement du public et des délégations qui viennent du monde entier donc avec une multitude de réglementations qui peuvent qui peuvent s'appliquer et puis les fans du monde entier les athlètes les délégations nous font confiance donc on se doit de respecter cette confiance et donc très rapidement très tôt dans le projet aussi en plus de l'ANSI on a eu l'occasion de travailler aux côtés de l'ACNIL et d'être accompagné par l'ACNIL pour valider ou invalider un certain nombre de nos décisions donc naturellement on a un pôle d'EPO Data Protection Officer on a donc tous nos questionnaires de cybersécurité des lignes sur la collecte le traitement le stockage de données personnelles ou de données sensibles et donc suite à ça on a mis en place une stratégie comme beaucoup d'organisations avec un hébergement qui est adapté à la criticité des données donc on a une petite partie de nos activités qui sont hébergées en cloud en cloud européen parce que notamment nous travaillons avec les services de l'état pour accréditer un certain nombre de populations sensibles Alors une dernière question avant de clôturer ce moment passé ensemble France qu'est-ce que vous faites le 9 septembre 2024 ? Alors le 9 septembre 2024 selon toute vraisemblance je vais dormir parce que si je ne me trompe pas le 8 je suis en opération pour la nuit de la cérémonie de clôture paralympique donc ce sera sans doute une journée calme après immédiatement après en fait on en parlera évidemment beaucoup moins mais le comité d'organisation ne sera dissous que sans doute à la mi-2025 parce que ce qu'on a passé plus de 4 ans à construire il faut un certain temps malgré tout pour le déconstruire et donc on parlait de la protection des données personnelles il ne s'agit pas juste de tirer la prise et d'abandonner les systèmes il faut s'assurer en particulier que les données personnelles aient été supprimées proprement donc là aussi la réversibilité du cloud la réversibilité des données sensibles c'est quelque chose qu'on a tous dans nos clauses contractuelles mais nous on va le faire on va le faire donc avec une partie de mon équipe on va contribuer à ce démantèlement et puis et puis ensuite il sera temps de chercher une nouvelle et grande aventure sans doute très différente j'imagine est-ce qu'il y aurait une partie transmission j'imagine aussi pour les futurs organisateurs des prochains jours oui tout à fait le CIO est très attentif à ces problématiques de transfert de connaissances et donc il y a toute une campagne qui a déjà commencé à vrai dire on est de la même façon qu'on a pu bénéficier au fil de l'eau du retour d'expérience de Tokyo en préparation des Jeux de Paris on a déjà commencé à partager avec Los Angeles dans une moindre mesure avec Brisbane avec également Milan Cortina pour les Jeux Olympiques d'hiver et donc on a une partie où on fait la synthèse un petit peu de ce qui nous a paru pertinent et de ce qu'on voudrait transmettre au CIO et à la communauté olympique d'une part mais également au sein de l'héritage de Paris 2024 alors évidemment la cyber n'est pas la fonction qui va le plus contribuer à l'héritage de Paris 2024 mais à notre petite échelle on a déjà pris des contacts avec un certain nombre d'organisations qui étaient intéressées par nos contenus de sensibilisation par exemple ou par le travail qu'on avait pu mener sur les analyses de risque et bien on vous souhaite beaucoup de succès France pour l'organisation de ces JO et puis une belle continuation après dans vos projets professionnels c'est la fin de cet épisode merci à vous France Régule de vous être prêté au jeu de mes questions merci à tous qui nous écoutez j'espère que cet épisode vous a plu retrouvez les clips vidéo de cet épisode sur mon LinkedIn Anne-Laure de la Rivière et n'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes écoutes et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast à très vite dans l'œil de la cyber Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada